salut à tous alors c'est frédéric de la vie alors ce soir je voulais faire une petite vidéo petite vidéo suite à la vidéo précédente que j'ai fait sur les deux façons de lire et donc la façon classique qui est celle où l'on interprète directement la signification des symboles graphiques du texte donc on passe directement de la lecture du texte à leur compréhension par l'analyse du cerveau et qui est une façon de lire et d'analyser très rapidement alors qu'il y a pour beaucoup de gens une façon beaucoup plus lente de d'analyser un texte de comprendre la signification du texte en analysant c'est à dire en lisant les symboles graphiques en les lisant à haute voix et c'est ce sont à ce moment là que le cerveau analysera et il en tirera à ce moment là les significations donc du texte c'est ce que veut expliquer le texte donc il y a une façon directe qui est ce qu'on appelle les gens qui touchent les gens qui lisent très rapidement c'est à dire on passe directement de là du texte à ça à son analyse sans passer par là ce qu'on appelle la sub vocalisation alors qu'il y a une autre méthode qui est la méthode classique souvent que les petits enfants disent c'est qu'ils écoutent ils lisent un texte ils l'écoutent et les analyse ce qu'ils ont écouté alors ces gens là en général lisent beaucoup moins rapidement que les autres donc il y a deux façons de lire alors bien sûr il ya des méthodes qui essayent d'apprendre aux gens à lire plus vite donc on leur dit justement en général de pointer avec un stylo et d'éviter d'essayer d'éviter cette phase de sub vocalisation où il y a analyse du son et non analyse des textes à dire que on est on lit à haute voix et on en fin de compte le cerveau analyse ce qu'il entend et non analyse ce qu'il voit mais cette phase de sub vocalisation a un avantage que la phase que la façon de lire c'est à dire sans sub vocalisation qui pourtant est plus rapide peut ne pas avoir c'est à dire que le fait de lire plus lentement et le fait d'écouter le texte que l'on lit pour le comprendre peut paraître un défaut certes puisque les gens qui ont cette façon de lire en général n'ont pas cette capacité de lire une grande quantité de données puisqu'ils vont perdre du temps dans l'analyse puisqu'ils vont être obligés de sub vocaliser avant de comprendre donc ils liront deux fois moins vite ou ou 20% moins vite après sur ça ce travail mais il faut savoir que s'il ya des méthodes qui essaient de vous apprendre à lire plus vite ces méthodes vont avoir des inconvénients car en lisant par la méthode rapide c'est à dire en évitant cette phase de sub vocalisation entre guillemets il faut savoir que quand les connexions synaptiques correspondant à l'apprentissage que vous aurez fait de la façon de comprendre un texte elle peut être par analyse du son que vous lirez ou analyse directe des significations des textes quand c'est fait très jeune et quand cette façon d'analyser le texte est fait pendant des années ça va être très très dur d'éliminer la technique avec laquelle vous aurez appris à lire alors vous serez plus ou moins rapide parce que les connexions synaptiques on va dire les connexions neuronales les connexions synaptiques entre les neurones donc l'épaississement des synapses sera tellement épais tellement rigide que les réflexes de lecture vont être difficilement éliminés et il restera encore ces espèces d'autoroutes d'informations qui font que vous allez obligatoirement si vous avez appris à lire en en sonore en sub vocalisation vous passerez difficilement à une technique de lecture directe d'analyse directe du texte vous analyserez continuerez analyser les sons ça va être très très dur surtout si c'était pratiqué très longtemps les connexions synaptiques les synapses seront beaucoup plus épais et ça sera beaucoup plus difficile à se dégrader pour être remplacé par une autre façon de d'analyser l'information savoir ça fonctionne comme ça le cerveau donc l'avantage de lire vite c'est l'avantage de passer plutôt par là l'analyse directe du texte sans passer par la sub vocalisation fait que vous lisez beaucoup plus vite mais l'avantage énorme de la sub vocalisation est que vous vous pouvez avoir la capacité à ce moment là d'utiliser et d'écrire justement de pouvoir écrire avec du style pourquoi parce que celui le style une partie du style à dire que le style est composé de plusieurs d'expliquer de plusieurs choses différentes le style n'est pas du tout quelque chose qui est indéfinissable c'est comme l'art ce sont des choses très palpables qui rentrent dans le domaine du scientifique et du mathématiques le style vous allez voir je vais vous expliquer ce que c'est c'est quelque chose qui est fondamentalement lié à la transmission de l'information orale mais si vous par exemple vous écrivez vous analyser un texte uniquement sans passer par la phase sonore donc sans sub vocalisation vous allez vous concentrer sur les concepts sur le sur les informations que véhicule l'écriture sans passer par la phase sonore c'est à dire que vous aurez une écriture très pragmatique très technique mais vous n'aurez pas la capacité d'avoir ce qu'on appelle un style une forme sonore alors qu'est ce qu'une forme sonore et ben c'est tout simplement une façon de parler qui est mémorisable plus facilement quand elle est écoutée nos ancêtres il ne faut pas croire que nos ancêtres étaient les idiots quand ils utilisaient la poésie comme s'utilise qu'on voyait la poésie d'homère quand vous voyez poésie grecque alors bien sûr dans la langue d'origine dans la langue dans le jus si vous voulez de l'époque c'était ça devait être très agréable à écouter agréable ça ne veut pas dire quelque chose qui est agréable par là par les symboles que ça que ça décrit non il ya plusieurs façons mais par la façon de l'écouter la façon de la de le mémoriser qui était beaucoup plus simple pourquoi parce que tout simplement quand vous avez un style sonore c'est que vous maniez la langue que vous utilisez d'une façon tellement technique qu'elle devient beaucoup plus facilement compréhensible et mémorisable par les gens qui parlent la même langue que vous pourquoi parce que c'est tout simple quand on parle quand on parle on ne véhicule pas uniquement des concepts on véhicule des sons et ses sons ont intérêt à avoir une certaine fluidité c'est à dire qu'ils doivent correspondre à la respiration donc un va et vient donc il doit y avoir expiration inspiration et les sons que vous allez produire doivent s'harmoniser à la avec la respiration donc il va déjà y avoir un choix des mots correspondant au rythme respiratoire mais là dessus il y a aussi avoir du rythme de l'harmonie vocalique c'est à dire qu'il y a à peu près la même sonorité entre le premier mot et le premier mot et celui qui suit par exemple pour pouvoir tout simplement quand on passe au premier mot savoir que le second sera classé au niveau du cortex au niveau neuronal dans les mêmes zones du cerveau et sera beaucoup plus facile à aller chercher donc beaucoup plus facilement mémorisable c'est ainsi que quand on fait de la poésie quand on parle avec rythme et avec rime par exemple quand je dis alors je prends tout le temps c'est un peu vulgaire quand je dis je t'encule Ursule et bien on s'aperçoit que je t'encule, encule c'est 1, 2, encule, Ursule 1, 2 donc vous saurez que vous irez chercher le mot qui suit encule donc Ursule dans les mots qui ont été classés au niveau de votre cortex, de vos petits neurones dans des des limites temporelles à deux syllabes encule Ursule et de plus encule Ursule ont la même sonorité finale ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que par leur taille donc par leur rythme et par leur sonorité ils soient facilement récupérables au niveau mémoriel dans les mêmes zones, elles soient en partie stockées dans les mêmes neurones alors bien sûr il n'y a pas un neurone pour Ursule, un neurone pour encule il y a des ensembles de neurones qui stockent une partie de l'information d'un mot et une partie de l'autre et ça se chevauche comme des ensembles et des sous-ensembles mais le fait de parler avec rime et avec rythme permet de mieux mémoriser une information et de mieux se souvenir d'un texte parce que le mot suivant sera à aller chercher dans une zone qui correspond en partie aux neurones utilisés pour stocker le mot précédent donc c'est pour ça qu'on utilise la poésie, que la poésie est utilisée dans les sociétés primitives comme vecteur d'information, pas parce que c'est beau, parce qu'effectivement ça s'harmonise facilement avec la respiration mais c'est surtout que c'est au niveau du cortex, au niveau des neurones, beaucoup plus facilement l'information est beaucoup plus facilement récupérable parce que le mot suivant le premier mot ou le deuxième ou le troisième, il y a des façons de faire des poésies différentes sera à récupérer dans des zones, on va dire neuronales, dans des neurones qui seront relativement similaires et qui donc seront beaucoup plus faciles à aller chercher c'est pour ça que la poésie, c'est pour ça que même si vous voulez avoir du style, il faut mieux lire des auteurs qui parlent avec un rythme, mais ça il faut être dans la langue d'origine bien sûr donc c'est pour ça que se fait bien comprendre de la foule en parlant celui qui est capable de parler en rythme, en rime alors bien sûr, j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça et c'est pour ça que quand vous entendez par exemple des musulmans qui vous disent non, vous ne pouvez pas avoir un aperçu de la beauté du Coran en traduction ils n'ont pas totalement tort puisque le Coran était en fin de compte fait pour être mémorisé parce que tout le monde n'écrivait pas mémorisé d'une façon orale, donc en sonore donc les gens lisaient à haute voix ou subvocalisaient pour mémoriser justement cette harmonie vocalique ce rythme et cette rime qui leur permettait d'intégrer l'information puisque la suite des mots était ou aller chercher dans des mots qui avaient la même séquence la même temps, la même durée dans l'espace, le même rythme, le même nombre de syllabes et souvent la même syllabe finale tout simplement donc c'est pour ça que poésie, rime, rythme sont des choses extrêmement importantes quand l'information doit être traduite oralement et nous sommes toujours sensibles à la poésie, au rythme, à la rime qui sont en fin de compte des choses qui vous permettent d'intégrer plus facilement une information et de la mémoriser tout simplement donc si vous ne subvocalisez plus, vous allez directement à l'information alors quelqu'un qui ne subvocalise pas ou qui écrit sans s'écouter qui écrit uniquement par la signification peut en général faire des textes d'une grande qualité technique dans leur signification mais dans leur façon d'être mémorisés, ils seront un peu durs à mémoriser et ils manqueront de ce qu'on va appeler du style le style est tout simplement une partie du style qui correspond à la façon dont l'information, le langage est sonorisé pour pouvoir le mémoriser donc écrire avec du style peut être en partie lié à la sonorité de l'information donc quel est du rythme et quel est de la rime voilà mais bien sûr un article technique, un article scientifique n'a pas forcément besoin de rythme et de rime puisqu'on va directement expliquer des choses techniques qui ne sont pas faites pour être lues à haute voix mais on doit mémoriser uniquement le sens tout simplement mais par exemple un beau discours politique où il y aura des phrases un peu pompeuses utilisent la poésie, utilisent le rythme, utilisent la rime pour pouvoir être mémorisé et pour pouvoir être éloquent éloquent c'est-à-dire pouvoir être facilement mémorisable dans la façon de parler alors il commence à plusieurs significations mais c'est souvent lié à l'utilisation des rimes tout simplement et de la respiration sur laquelle va se caser le message à transmettre bien sûr le langage technique, le langage scientifique n'a pas besoin de ça mais si on veut transporter une information et on veut la faire comprendre d'une foule par exemple on a intérêt de jouer là-dessus pour que cette information soit facilement assimilable et répétable par la foule alors bien sûr il y a d'autres façons de transmettre de mémoriser cette information je ne vais pas vous expliquer comment écrire des textes mais avoir du style on peut avoir la capacité d'avoir recours d'avoir la capacité de bien montrer en image les choses de manier les paraboles mais il y a aussi la force d'être capable de manier des contraires par exemple quand vous dites cette île où viennent mourir les vagues et vibrent les amants mourir et vivre va être en général fait partie d'une même force de la force de la vie de la même énergie il y a la vie et la mort c'est une suite la vie ne peut pas être conçue sans la mort et la mort sans la vie donc c'est un cycle et en général ces informations vie et mort vont être stockées au même endroit ou dans le cerveau vie mort c'est la même force l'une est en mouvement l'autre est en immobilité donc stocker des termes qui sont en fin de compte en opposition mais qui sont la même force mais qui sont l'opposition de cette force permet de faire mémoriser plus facilement un texte de la ténèbre lumière vous voyez la guerre et la paix ce sont des façons justement de rendre un texte éloquent de rendre un texte puissant c'est à dire facilement mémorisable et facilement et qui touchera facilement les hommes car le mot qui suivra coulera de source puisqu'il fait partie de la même énergie vous voyez le rouge et le noir on joue avec les couleurs c'est un peu simple mais les auteurs utilisent ça ce que les techniciens les historiens n'utilisent pas forcément dans leurs livres donc effectivement apprendre aux gens à lire rapidement peut être une très bonne méthode pour intégrer beaucoup d'informations et faire des érudits mais risquent d'assécher un peu le style et de rendre ces hommes moins performants dans la façon de retranscrire cette information à une plus grande quantité d'individus donc c'est pour ça que certaines personnes auront un style difficile car justement ils auront un style basé uniquement sur sur ce qu'ils veulent exprimer sans essayer de jouer sur la façon de le mémoriser et normalement un texte doit être facilement mémorisable pour être facilement intégré vous voyez tout ça est en harmonie c'est très difficile ou on gagne en vitesse et on va perdre en mémorisation ou on va gagner en mémorisation orale ou on gagne en mémorisation donc un texte lu à la capacité d'être écouté et ça en ce cas là on sera quelqu'un qui écoutera ce qu'il lit qui apprendra à écrire avec du style parce que le style est lié en partie je l'ai bien expliqué en partie à la sonorité mais aussi aux images véhiculées la vie, la mort la lumière et les ténèbres le petit et le grand l'homme, la femme jouer avec les forces du monde sans jouer avec la sonorité est aussi une façon d'avoir du style et d'aller chercher permettre aux gens d'aller chercher les informations dans des zones similaires dans le cerveau donc vous voyez voilà ce que je voulais dire sur le texte donc faites attention sur les méthodes rapides vous risquez de perdre votre style et de perdre votre qualité dans la retransmission du message par le fait que vous ne pourrez plus jouer avec le rythme avec la sonorité avec la respiration et avec la rime voilà petite vidéo à titre d'exemple dans les sociétés traditionnelles comme en Afrique de l'Ouest nous avons les griots les griots dans l'Afrique de l'Ouest ce sont des zones où il n'y avait pas forcément beaucoup de papiers il y a des zones salaires mais plus au sud donc l'information est en général stockée dans des hommes dans des hommes qui stockent cette information avec le rythme avec la rime des informations très importantes puisqu'en général c'est des informations notariales des informations généalogiques des informations de propriété des informations historiques sur le peuple sur le groupe donc l'histoire la propriété les lois sont stockés dans ce qu'on appelle des griots qui stockent l'information en rythme et en rime mais aussi sur de la musique donc sur des ondulations vibratoires sur l'intensité et en fréquence qui permettent à ce moment-là de mieux mémoriser donc d'aller stocker beaucoup d'informations parce qu'on la met on lui permet d'être stocké dans le cerveau et d'être facilement en récupérable grâce à la musique grâce au rythme puisque les informations sont stockées dans des endroits similaires comme je vous l'ai expliqué je t'encule Ursule encule même longueur de syllabes Ursule même longueur de syllabes et même sonorité finale qui permet en fin de compte de stocker ces deux mots dans des zones très similaires donc d'aller dans la poésie d'aller de permettre de transmettre une information facilement la facilité d'aller récupérer le mot suivant le premier ou le mot suivant le troisième on s'en fout mais c'est à peu près ça voilà petite vidéo pour vous expliquer que ne pas sub vocaliser pour lire plus vite c'est bien mais ça a aussi des inconvénients ce qu'on gagne d'un côté on le perd de l'autre petite vidéo ce n'est pas ma profession de parler de linguistique ou de transmission d'information mais je pense que c'est intéressant de comprendre que derrière le rythme la rime et le style il y a quelque chose de profondément génétique et animal et de profondément mathématique et logique et ce n'est pas uniquement de l'art où il est difficile de mettre une signification une compréhension ce n'est pas quelque chose d'inaccessible c'est quelque chose de très 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 logique et derrière tout ça il y a des lois mathématiques physique et mathématiques allez petite vidéo je suis un peu fatigué ce soir mais il faille la face à bientôt